... Ok, alors on est aujourd'hui dans les lois du Homer. Alors, au niveau du conte du Homer, je ne vais pas rentrer avec vous, peut-être aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir d'abord dans les Minagim, qu'une personne est là pendant les jours du Homer. Et comment on doit faire ? Et bien, Zerat HaShem, demain si on pourra, on aura le temps, on verra peut-être les lois du conte du Homer. Ok ? On va voir qu'il y a des alakhot qui sont bien précises. Il y a tout un chapitre dans le Shulchan Aruch, dans le chapitre 489, qui ne parle que du conte du Homer. Comment tu comptes ? Combien tu as compté ? Si tu as oublié de compter ? Si tu as compté, truc, machin, tatatata, il te dit exactement. Maintenant, au niveau de Minagib du Homer, il y a beaucoup de personnes qui se trompent entre la période du Homer, c'est-à-dire la période où on est là. Il faut savoir que la période du Homer, c'est une période qui n'est pas forcément triste. Il y a un rappel par rapport à pourquoi cette période-là s'appelle le Homer, Sfirata Homer. C'est le conte du Homer. Alors, le Homer, c'est quoi ? C'est un corban qu'on faisait à l'époque du Betamigdash pour pouvoir permettre la récolte d'être consommée. Jusqu'aujourd'hui, au niveau de la alakhot dans le Shulchan Aruch, je ne sais pas si vous faites attention, dans les paquets de gâteaux, dans les paquets de tout ce qui est fait à base de farine, tout ça, il y a écrit les lochachach chadach. Ça veut dire quoi ? Chadach en est gros, ça veut dire quoi ? Nouveau. Sans crainte de nouveauté. Non, justement, je veux du nouveau, moi. Je veux un truc plus bon, nouveau goût, nouveau machin. Aujourd'hui, Coca-Cola, le goût de la vie. Non, ça veut dire quoi, chadach ? Chadach, c'est la récolte. On parle de la récolte. La récolte jusqu'à Pessah. Toute la récolte qui est faite d'après Pessah jusqu'à Pessah d'après, ça s'appelle chadach. C'est les nouvelles récoltes. Celle-là, jusqu'à aujourd'hui, au niveau, en 2024, on n'a pas le droit de la consommer. Quand c'est qu'on a le droit de la consommer ? À partir du moment où on est arrivé au premier jour du homer, donc l'année d'après. Et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, nous, la majorité de farine ou de blé, qui vient tarter ma chemin, la majorité de farine qui vient d'Israël, elle vient des États-Unis. J'étais à nos États-Unis, c'est des stocks et des stocks et des stocks. Et à chaque fois, ils vérifient, il y a des masgueris, mais en tout le temps, c'est la farine de l'année dernière. C'est-à-dire que c'est la farine, ils vérifient, la farine dernière. Donc tous les gâteaux, qu'est-ce que je m'en fous, que ça vient des États-Unis ou de Honolulu ? Déjà, il y a une nav camina, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ressort au niveau de la bracha. Quand je fais la bracha, je ne peux pas faire à la fin « al-mechiata ve al-kalkalata ». Quand je dis « al-mechiata ve al-kalkalata », ça veut dire que c'est du blé qui vient d'Eretzrel. Étant donné que la majorité du blé, il vient de Hutzlarès, donc « al-mechiata ve al-kalkala ». Donc, ça c'est au premier niveau. Le deuxième niveau, c'est le Ramban dans « Parachat est mort », il dit que la période entre Pessah et Shavuot, tous les jours, il y a une mitzvah spéciale, c'est le compte Jomer, et c'est considéré comme un Cholamwad grand. Comme si c'était Pessah le premier jour de Yom Tov, et Shavuot le dernier jour de Yom Tov, et tous les jours entre les deux, c'est des jours de Cholamwad. Donc, c'est des jours de fête. Alors oui, c'est vrai que pendant cette période, il y a 24 000 élèves de Rabi Akiva qui sont morts. Pourquoi ? « Chez l'Onaagou, Kavod zébazé ». Ils n'ont pas été respectueux les uns envers les autres. Ce n'est pas qu'ils sont par les mâles, ce n'est pas qu'ils sont insultés, qu'ils sont bagarrés. Ils n'ont pas été respectueux les uns et les autres. Tout le monde doit. Après ça, quand ils sont morts, ces élèves-là, Rabi Akiva, il a dit « S'il n'y a pas de continuité dans la Torah, la Torah c'est comme une chaîne, comme un maillon. Si tu casses le maillon, il n'y a plus de continuité. Pour pouvoir, chaque génération, c'est un maillon. S'il n'y a pas la génération d'après, il n'y a pas de continuité à la Torah. On voit pourquoi quand on lit un Pirkavod, « Moshe, Kibel, Torah, Missinai, Massara, El-Echoa, Shara, El-Eskanim, El-Evim, El-Evim, El-Shekneset-Hagdola. » La Torah, c'est passé de père en fils, de père en fils, depuis Moshe Rabbeinu. Ce n'est pas un truc, un mec qui s'est levé le matin, il a dit « J'ai vu la Sainte Vierge. » Ou « J'ai vu, je ne sais pas qui, et voilà, et on m'a dit de faire comme ça. » Il y a ces 600 000 personnes en même temps qui ont reçu la Torah. Donc ce n'est pas un mec qui a inventé de lui ou quoi que ce soit. Donc là, on est quoi ? On est dans une période où, et c'est ça notre but en tant que juif, de faire passer à nos enfants, nos petits-enfants, nos petits-enfants, comme tes grands-parents, tes grands-parents, et tout ça, ils ont fait passer de génération en changement. Tous ces minagims qu'on a, tous ces coutumes qu'on a, tout ça qui sont basés sur des lois de la Torah. Et il a mis, Rabbi Akiva, comme il a vu que ça s'allait se perdre, il a pris, il a eu cinq élèves, Rabbi Meir, ce soir et demain, c'est ça, Eloula, Rabbi Meir Balanes, Pessarcheni ce soir. Il y a un hymne de manger des matsottes, c'est le 14 hier, c'est ce soir. Rabbi Houda, Rabbi Shimon, Rabbi Lézer et Rabbi Meir, Rabbi Meir, Rabbi Houda et Rabbi Shimon, Rabbi Lézer et Rabbi Lézer. Donc, et eux, ils sont, de cinq élèves, la Torah, elle a repris. Et, ben, au Hachem, la Torah, elle a commencé à se propager dans la Misrae. Nous, ce qu'on vient pendant cette période, alors, mais dans quel rapport ? Ça fait, je ne sais pas combien de centaines de milliers d'années. Ah, bien, qui va ? C'est l'époque de la Gemara. Il y a 24 000 élèves qui sont partis. Pourquoi ? Il n'y a pas des 6 millions de juifs qui sont partis à la Shoah ? Il n'y a pas, dans les Pougroms, avec les croisades, des centaines de milliers de juifs qui ont été tués, violés et tout ça ? Pourquoi Allah d'Afka ? Alors, il faut comprendre une chose, qu'on a un héritage. Et Bémet, pendant la Shoah aussi, on fait un jour de commémoration, parce qu'on a perdu toute une communauté. Quand je dis toute une communauté, c'est tous les juifs d'Europe de l'Est qui ont perdu. On aurait pu avoir des Talmidé Kachamim, un héritage au niveau des coutumes de tout ça qu'on a perdu. Mais à l'époque de la Torah, ces 24 000 qui sont partis, c'est comme vous dites, Baba Salé. On a perdu 24 000 Baba Salé, 24 000 Rabi de Lubavitch. Et c'est encore plus grand parce que c'était des géants en Torah. Si aujourd'hui, vous allez à chaque 2 personnes, ou chaque 5 personnes, chaque 10 personnes, il sort un livre. Aujourd'hui, il y a plein de livres qui sortent. On a pris ça. Et chaque livre, il vient apporter quelque chose. À l'époque, on aurait pu avoir 24 000 livres. Aujourd'hui, quand tu étudies l'Agmara, quand tu étudies du truc, tu vois, Rabi Akiva, Rabi Shimon, Rabi Meir, Rabi Lazare, tu vois des machloctos, tu vois des trucs, tu vois comment la Torah, elle était basée pour arriver à la vérité. Et en vérité, c'est cette période-là qu'on vient commémorer, bien qu'on est dans une période, entre guillemets, de joie, où on vient essayer de s'approcher chaque jour d'Akadosh Baruch Hu. Chaque jour, c'est une étape où tu t'approches d'Hachem. Chaque jour, c'est une étape où tu deviens, tu essayes de devenir quelqu'un de mieux. C'est pour ça qu'on ne compte pas 49 ou 50, 49, 48, 47, 46, 45, 49. Non, on compte 1, 2, 3, parce qu'on vient de construire. OK ? C'est quand tu construis un immeuble. Tu ne suis pas, tu dois construire un immeuble de 50 étages. OK ? Tu ne dis pas, voilà, j'ai construit un étage, je suis à moins 49, je suis à moins 48. Non, j'ai construit un étage, deux étages, trois étages, quatre étages, la même chose. Un homme, il se construit. Si un homme, il reste tel qu'il est, ouais, un homme, il doit monter dans l'abdusha. Le Ravraim de Vologine dit comme ça, c'est une phrase qui est magnifique et je vous dis souvent. Si le juif, il ne fait pas qu'il douche, le goïf aura l'avdalah. Si le juif, il ne fait pas qu'il douche, le goïf aura l'avdalah. Ça veut dire quoi ? Si moi, dans le monde, en tant que juif, je ne fais pas qu'il douche Hachem, je ne sanctifie pas le nom de Dieu partout où je vais, même quand je suis parmi les non-juifs, même quand je suis parmi les juifs, je dois avoir, être, me comporter d'une façon où moi, quand on me voit, je sanctifie le nom de Dieu. Si je ne fais pas ça, le goïf va dire, ah, c'est un juif, il a fait ça. Quand on fait quelque chose de mal, il va dire, c'est un juif. Ça, c'est l'avdalah, il ne sait pas. Ah, il a fait ça parce que c'est un juif. Donc, nous, on doit, on a une mission sur Terre, à part d'accomplir la Torah et les mitzvot, notre mission, c'est de montrer au peuple, au peuple, à tous les peuples, que l'on se comporte bien. On ne vole pas, on ne tue pas, on ne pille pas, on ne viole pas, on ne fait pas des choses mauvaises. Les gens, en ce moment, il y a un truc, l'enfant le plus petit, il commence à comprendre la chose. Il comprend ce qui s'est passé à Simchat Torah le 7 octobre. Aujourd'hui, à l'ONU, ils disent, ouais, il faut attaquer, il faut mettre en prison Bibi et son galin, c'est tout ça, il faut les mettre en prison, ta ta ta, et aussi de l'autre côté, il faut les mettre en prison. Attendez deux secondes, deux secondes. Je ne suis pas de la politique, je ne suis pas de la politique et je n'aime pas de la politique. Ouais, mais quand le Asimchat Torah, 1136 personnes ont été massacrées, violées, je m'arrête là pour ne pas entrer dans les détails. Ce n'est pas normal que nous, on se lève et qu'on fasse une guerre pour récupérer les otages qu'on a là-bas. Et en faisant cette guerre, on n'a pas violé, on ne viole pas leurs filles quand on arrive dans les maisons. Nous, on ne les fait pas souffrir. Comme eux, ils ont fait souffrir toutes les personnes qu'ils n'avaient rien fait, ce n'étaient même pas des soldats. C'étaient des gens qui vivaient tout seuls tranquilles chez eux, alors que là, c'est des gens qui se cachent dans des tunnels et qui ne cherchent rien qu'à nous tuer. Je ne comprends pas. Un mec, il vient sans raison, il te met une claque. Tu lui tends l'autre joue ou tu lui mets un coup de poing ? C'est sûr que tu lui mets un coup de poing. Si tu te laisses faire, il va t'exploser, il va t'éclater. C'était la petite parenthèse. Mais nous, on doit être un exemple. Et même en tant que de guerre, combien de fois on voit... D'abord, on en voit avec les hélicoptères ou avec les avions, on envoie des feuilles pour que tous les habitants sortent de leur maison. Et ceux qui restent, en général, c'est le Hamas. Et on combat. Eux, ils sont rentrés, ils ont dit, partez tous. Ils ont tué tous les enfants. Alors, il faut remettre un peu les choses à leur place. Quelqu'un qui a un esprit saint, c'est ce qu'on doit avoir. Essayer de se comporter bien. Donc, en vérité, c'est ça. C'est ça, cette période du Homer, c'est d'avoir, d'apprendre. Pendant 49 jours, il y a des livres qui ont été écrits sur ça. Et dans le dernier chapitre du Percavot, le chapitre 6, là-bas, tu as un comportement par jour à acquérir pour pouvoir t'améliorer et te parfaire. Et c'est ça le but d'un juif. Se parfaire doucement, doucement. Pendant cette période, il te donnez, quand il y a ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, petite parenthèse, je ne sais pas si vous avez vu, dans l'hélicoptère qui est tombé du président d'Iran, sur les 1136 ou 139. 1139, c'est exactement le même nombre. C'est 1136, le nombre, il y a écrit 1139. Je n'ai pas compris. Sur l'hélicoptère, il y a écrit 1139, il y a eu 1136, le nombre. Ah ouais ? Ah, moi, je croyais que c'était le truc. C'était, c'était, c'est, tu vois qu'à Kadosh Baruch Hu, des fois, il nous faut des petits signes, des petits trucs pour nous, vous ouvrez les yeux, regardez. Kadosh Baruch Hu, il dit, Esba Elohim. Esba Elohim, c'est quoi ? C'est le doigt de Dieu. Kadosh Baruch Hu, il a étudié, il a utilisé ses cinq doigts pour faire des miracles. Le Midrash, il nous dit, Perké de Rabbe Nézer, il dit qu'il a étudié le pouce ou l'index pour l'arche de Noé, pour le montrer comment on fait. Il a étudié un pour les diplés, il a étudié un pour montrer à Moshe Rabbeinu, il a étudié un pour Saint-Tré-Rib, il a étudié un autre doigt pour chaque fois, il a étudié pour battre un peuple contre l'âme israéenne. Le Midrash, il dit, oui, mais il a étudié les doigts, mais il n'a pas utilisé la paume de la main. Il dit ça, il l'utilisera à la fin des temps pour combattre tous les peuples qui vont se lever contre Israël pour nous anéantir. Donc, il faut savoir que, nous, on ne cherche pas à faire la loi. On ne fait pas la loi, on ne vient pas faire. On ne cherche pas ni engendrer une guerre, ni faire des guerres, ni conquérir aucun territoire. Nous, on cherche juste à se défendre. Donc, à partir jusqu'au Lade Bahomer, pourquoi Lade ? C'est la maître d'Alette, c'est le 34. Les Spharadims, on n'a pas le droit de se couper les cheveux. Cette année, l'Akba Omer, ça tombe un dimanche. Donc, nous, on ne pourra pas se couper les cheveux jusqu'au lundi matin. Lundi matin, on pourra se couper les cheveux. Couper les cheveux, raser la barbe. Ouais. C'est pas dimanche ? Dimanche soir. Non, dimanche soir, nous, on attend jusqu'à comme ça il dit le Chohanarour. Et au niveau de la Alaha, on peut, celui-là qui a un besoin, celui-là, on peut se couper dimanche soir. Mais le Nyan, même manger de la viande, on attend jusqu'au 34. C'est-à-dire manger de la viande, se couper les cheveux, tu pourrais faire le soir. Mais manger de la viande, on attend jusqu'au 34. Comme ça, au niveau de la vélo, au niveau du deuil. Mixa tayom kekulo, un peu de la journée. C'est considéré comme toute la journée. Donc, en général, c'est la chose qu'on doit faire. Mais un Tachem demain, on verra, on rentrera dans le vif du sujet avec toutes les Alachot, couper les cheveux, écouter de la musique, bien qu'on est proche de la fin du Homer. C'est des choses qu'il faut savoir et connaître par rapport à l'Ala Chabot, Adonai l'Olam. Amen, Amen.